... Lui n'a pas hésité depuis sa plus tendre enfance, il souhaite devenir pâtissier et c'est plutôt bien parti. A 17 ans, Théo Labonne vient d'être sacré meilleur apprenti de France. Hélène Lecomte, Rodolphe Augier. Un escargot en nougatine, 500 grammes de douceur. Voilà ce qui a bluffé le jury. Ça c'est ma pièce en nougatine qui représente un escargot, c'est cette pièce qui m'a fait gagner le concours. 40 heures de travail pour décrocher le graal de tout apprenti. C'est toi le meilleur apprenti de France ? Oui, c'est moi. Ça fait bizarre ? Très bizarre, oui. Par exemple à l'école, depuis que je suis arrivé, c'est tes meilleurs apprentis de France. Des fois à l'école pareil, j'avais des copains, ils criaient, ah t'es où et tout. Une pièce qu'il a imaginée est confectionnée chez le pâtissier Cédric Duché, son maître d'apprentissage depuis 3 ans. Impeccable. N'hésite pas à chauffer un tout petit peu l'endroit du chocolat pour bien que ton chocolat il adhère. Le premier apporte savoir-faire et expérience, le second fraîcheur et idée. Depuis qu'il est meilleur apprenti de France, je commence à lui demander des petits conseils, des conseils de jeunesse, puisque de toute façon, voilà, par rapport aux couleurs, par rapport aux formes, donc nous on a un regard déjà un petit peu plus ancien, alors que c'est des personnes, des ados quoi. Un ado de 17 ans qui passe une semaine par mois chez son patron et les trois autres à l'école, ici au centre de formation de Mercuray, où un tel titre n'avait pas été décroché depuis 22 ans. C'est une récompense pour le CFA, bien sûr, le CFA Jean-La-Meloise, c'est une récompense aussi pour nos formateurs, nous-mêmes. C'est sympa, c'est sympa d'avoir des jeunes avec cette envie de continuer dans le métier. Et avec pour celui-là, un rêve, ouvrir un jour sa boutique. C'est le rêve ultime, la boutique, c'est ça. Ça concrétise les choses, et puis moi c'est ma passion, donc vraiment la boutique jusqu'au bout. Il a un don, il a du talent, et avec cette motivation et cette alchimie, va faire qu'il ira très loin à ce sujet. Mais pour l'instant, c'est encore ici qu'il inspire ses camarades, des yeux pleins d'étoiles.